On va voir le premier chapitre qui est comprendre l'organisation de la chasse et en sachant que l'organisation de la chasse dans un département c'est la base de l'organisation des battus. Avant d'organiser une battue, il faut savoir où on chasse et comment est-ce qu'on peut chasser. Précédemment, nous organisions des réunions d'information à l'intention de tous les chasseurs au niveau cantonal, des réunions des cantonais qui étaient d'une dizaine à une quinzaine par an. Suite à l'augmentation et la recrudescence des accidents et des incidents qu'il y a eu la saison précédente, nous avons pris la décision de former un à un les chasseurs responsables de battus afin de leur apporter ces notions élémentaires d'organisation et de direction des battus afin qu'ils puissent au mieux encadrer une équipe de personnes pour la direction des battus de Grand Jibier. Pour rentrer plus dans le vif du sujet, nous allons voir le chapitre « Aider les organisateurs à mettre en application les règles de sécurité et organiser les battus ». Le sanglier est une espèce qui déchaîne entre guillemets les passions et donc qui engendre quelques débordements de la part des chasseurs qui d'une part sont attirés par l'aspect prise de l'animal, donc le tir en lui-même de cette bête, le fait de la débusquer. Le sanglier est un mythe, il engendre une certaine peur, une certaine passion de ces chasseurs qui, quelque part, lorsqu'ils sont en présence de ces animaux et lorsqu'ils chassent cet animal, perdent un petit peu de leurs moyens et c'est la raison pour laquelle la chasse du sanglier en général est un des facteurs, est une des conséquences de chasse d'accidents plus importante que par rapport à n'importe quelle autre espèce. « Prêt ? Très bien, cassez votre temps. Voilà, très bien. Vous me remettez l'arme, s'il vous plaît. Voilà, et là, vous ramassez les cartouches. Je ne laisse pas les douilles sur le terrain. Je les mets là-dedans. Voilà. La petite poubelle qui est prévue à cet effet. » « L'intérêt de la partie pratique de la formation directeur de battue, c'est d'amener en situation réelle sur notre stand synergétique de formation, de les amener à manipuler des armes, de leur montrer, de leur faire prendre conscience de toutes les erreurs qu'ils peuvent occasionner et qu'ils peuvent effectuer lors d'une battue, c'est-à-dire la manipulation d'une arme, le port d'une arme, le canon à l'horizontal, le fait de fermer une arme, le fait d'approvisionner une arme, de décharger une arme, le fait d'accepter ces notions de tir fichant, ces notions d'identification, ces notions d'angle de tir, toutes ces notions ici sont expliquées au travers de deux ateliers que sont le premier, effectuer des tirs sur une fosse de balle-trappe avec des munitions à grenailles et un fusil à canon lisse, et ensuite d'effectuer un tir sur sanglier courant avec une arme rayée, donc la manipulation d'une arme rayée avec toutes les précautions qui vont avec. Appuyez aussi ? Elle va descendre, voilà. Bien, vous vissez l'arme avant de faire quoi que ce soit. Non, maintenant, je vais assurer. Vissez l'arme, et vous appuyez, voilà. Comme ça, pourquoi ? Si le coup part, vous voyez, vous faites deux choses qu'il ne faut pas, le doigt est mal placé et l'arme en l'air. Le canon tout à fait en l'air. Et le doigt, laissez-le derrière, vous aurez le temps. Derrière. Voilà, derrière. Alors vous positionnez, tournez-vous, vous ne vous pressez pas. Alors le phénomène hallucinatoire, il est causé un petit peu par cette passion, comme on disait tout à l'heure, la passion qui engendre l'arrivée d'un sanglier, ce phénomène de stress, en fait, si vous voulez, fait transformer dans la tête du chasseur l'image de ce qui arrive, en fait, l'image du gibier qu'il arrive, ou de l'élément qui fait du bruit devant lui, lui dénature complètement cette image, et pour la transformer en notion de cible, et donc tout ce qui va arriver devant lui est une cible sur laquelle il faut tirer. C'est ce qui en fait engendre de nombreux accidents lors des battus, puisque le chasseur tire tout de suite, est prêt à tirer sur la chose qui va sortir, et parfois ce n'est pas une espèce de gibier qui est devant la ligne de mire.